Musique Et bien salut à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez tous très bien, moi je vais bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le lancement de mon concept Découvrant de jeunes ganin youtubeurs Sauf que cette fois c'est pas, enfin pour cette première fois c'est pas qu'une personne qui a une chaîne à lui toute seule C'est une chaîne de team, donc ils sont pas tous venus pour parler, il y en a juste un qui est Yoshi, salut Salut à toi Tego, merci de m'avoir été sur ta vidéo De rien, sinon ça va ? Ça va bien et toi ? Ouais bien bien Enfin bref, donc sa chaîne de team c'est la MyRevenge Donc on va un peu vous présenter leur chaîne En même temps ils posaient quelques questions qui ont rapport avec leur chaîne, leur team Et un peu entre les deux en général, enfin bref Donc déjà pour commencer, pourquoi Myr ? Alors pourquoi Myr ? Parce que quand on a voulu se lancer dans le dessertant, on va dire qu'il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'on allait pas y arriver Parce qu'on était des nubes pour autre raison, donc MyRevenge, MyRevenge en français Bah voilà c'est une petite revanche quoi, c'est un nom comme ça Et malheureusement on a choisi ce nom-là alors qu'il y avait déjà une grande team connue sur Counter-Strike notamment Et sur LOL si je dis pas de bêtises, qui s'appelle MyRevenge donc on le savait pas Mais bon c'est pas grave, on a quand même gardé le nom Mais bon parfois on se fait un peu trash-to, genre de dire ouais vous prenez les noms des grandes teams Mais bon c'était pas fait exprès à la base donc voilà Et puis c'était l'idée de tout le monde ou il y en avait ? Non c'était un peu on va dire partagé parce qu'on n'avait pas vraiment d'idée de nom de team Et puis on a fait un vote et on a fait au plus de votes, il s'est tombé sur MyRevenge je crois à 4 contre 2 ou un truc du genre Donc on a pris MyRevenge quoi Et puis pourquoi avoir lancé une chaîne de team ? Bah pour se faire voir déjà de 1, faut dire quand même ce qui est Le but c'est de se faire opérer pour avoir une structure, on est pas là pour l'argent mais bon on a quand même évolué dans la compétition Donc on a lancé une chaîne de team, pourquoi une chaîne de team ? Bah pour mettre nos gameplay, pour mettre nos montages compétitifs Parce que les montages compétitifs ça met en avant les joueurs et les actions qu'ils font et les teams Et quand on a une team qui fait beaucoup de grosses actions, qui fait des gros montages Comme par exemple pour ceux qui connaissent les frères Sowersby en Angleterre ou Tomei ou tout ça Bah forcément ça rapporte des sponsors, ça rapporte des vues donc voilà quoi C'est le but c'est de se faire revoir donc on a décidé de créer une chaîne de team En même temps si on peut mettre des scrims ou des listen in Donc c'est quand on est en scrim et qu'on entend la conversation Pour aider les autres ou quoi que ce soit bah voilà ça aide quoi Et puis ah oui j'ai peut-être oublié de dire au début si jamais, bah l'Amir comme vous avez bien pu comprendre C'est une team, enfin une team compétitive donc le joueur de deserto Bah si je ne me trompe pas vous avez pas pu encore faire de LAN ? Non on a pas encore pu faire de LAN, notre objectif c'est de faire une LAN en 2013 Donc cette année sachant qu'on a été créé vers la fin 2012 bah notre objectif c'est d'en faire au moins une Ici on a des vues sur la deuxième LAN, la 6, non la LAN 6 si je dis pas de bêtises Qui sera à Paris le 5-6 mai, 4-5-6 mai le week-end ouais Mais bon faut savoir que faire une LAN c'est cher et qu'on est tous jeunes Vu que je suis le seul qui a un peu 18 ans donc avec les parents c'est pas forcément évident Et puis sinon c'est quoi un peu les rôles des membres de la team ? Enfin déjà combien vous êtes aussi et quels sont les rôles de chacun ? Alors déjà on était 5 de base donc Skrillex, Noober, Srivat, Stiff, moi-même Et là récemment on a intégré PE, on lui apprend en quelque sorte Enfin c'est un bon joueur mais il doit encore apprendre par rapport à nous C'est pas pour le dénigrer ou quoi, je sais que s'il regarde la vidéo il sera d'accord avec moi Donc là on est actuellement 6, pourquoi 6 pas 4 comme les teams des Certo de base ? Parce qu'il faut savoir qu'on a pas tous le même emploi du temps Qu'on a tous l'école, on est tous à l'école, on étudie tous Donc on est pas tous tout le temps connectés en même temps C'est très très rare qu'on soit 6 connectés Donc c'est assez souvent on est 5 donc on fait des tournantes Et comme on s'entend tous super bien bah voilà on est 6, on reste 6 et on changera pas quoi Et sinon pour les rôles dans la team, bah si tu parles de rôles in-game Bah on a Steve qui est tout le temps AR je dirais Ouais franchement il est tout le temps AR Zrivats, Skrillex, Noobers c'est des gens qui peuvent switcher entre AR et SMG Peu on sait pas trop encore, moi je le préfère à l'SMG Mais bon lui il se préfère à l'AR sur certains games Et moi sur ce jeu là je suis full SMG Donc voilà SMG c'est Sub Machine Gun donc Mitrehead pour ceux qui connaissent pas Et AR c'est Asser Rifle donc les armes lourdes Et bah en même temps si vous êtes plus que 4 ça vous permet Tout d'un coup s'il y en a qui est pas là ça vous permet pas de prendre quelqu'un que vous connaissez pas Ouais c'est sûr, ouais un pick up Voilà un pick up dont vous connaissez pas du tout Au moins vous êtes sûr directement de vous connaître Au pire des fois je crois que vous prenez les abouki peut-être Ouais maintenant c'est plus rare vu qu'il y a PE Maintenant c'est très très rare qu'on prenne des pick up Donc on essaie de garder nos stratégies pour nous quoi Mais sinon maintenant si on prend des pick up c'est notre second roster On prend les prends avec nous parce qu'on connait le niveau et on sait qu'ils sont bons donc ouais Et puis c'est qui votre second roster ? Donc les second roster c'est les MyRelease qui sont dirigés par N80 en jouable HD Je le dis à la française hein Mais ouais c'est eux donc il y a Adrazix, Danny, Lukox et d'un jouable HD Donc ouais au moins comme j'ai dit pas besoin de prendre des gens que vous connaissez pas C'est pratique Ouais Parce que des fois ça peut faire attention avec des gens que vous connaissez pas directement Enfin bref Sinon après ben vous espérez quoi dans l'avenir de la team et de vos chaînes Je crois que c'était... T'avais un peu plus répondu Enfin un peu répondu C'est vrai Pour la team si j'avais un peu répondu avant Notre objectif c'est clairement d'aller en LAN On veut pas en gagner une On est pas pour le moment on se prétend pas être des tops On est loin de l'être On veut juste pour le moment faire une LAN C'est le premier objectif à court terme Ensuite bah se développer Parce que si on fait une LAN et qu'on fait un bon résultat On peut avoir des sponsors Les sponsors qu'est-ce qu'ils t'amènent ? Ils t'amènent les manettes Des bonnes manettes, des bons équipements donc ouais Après ouais pourquoi pas essayer de faire un top dans une LAN Ce serait bien Bah bon pour le moment l'objectif c'est aller en LAN Et faire des bons résultats cette année Et pour le moment on est bien partis Donc je me fais pas de soucis à ce niveau là Et puis Et pour la chaîne Si c'était ta question Ouais c'est ça Bah on veut pas avoir 10 000 abonnés Nous on est pas là pour l'argent On est pas là pour ça Si on est sur YouTube c'est clairement pour savoir Et j'avoue que si on peut passer partenaires avec Des partenaires utiles je veux dire Genre Burn ou OVNET Controllers Steeds Gamer C'est tout ce qui t'apporte genre des Squid Grips ou quoi Ouais tout ce qui est pour la compète quoi Ouais voilà tout ce qui est en rapport avec la compète Parce que sinon moi passer partenaires Machinima Ou tout le bannard ça m'intéresse pas plus que ça On est juste on est là sur YouTube Voilà on se prend pas la tête quoi Donc on est pas du jour à dire ouais Likez toutes nos vidéos abonnez vous On fait ça pour le fun Enfin pour le fun et pour la compète Mais voilà on se prend pas la tête quoi Ok ah oui aussi sur leur chaîne on trouve pas que des vidéos de compétition Je me trouve pas il y a aussi quelques vidéos fun avec Ouais il y a beaucoup de vidéos fun ouais 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 Voilà des fois genre VS les all putes Donc euh ils avaient affronté Adry, Johan the bookie C'était qui l'autre ? Toi ? Non c'est pas moi Non c'est pas toi c'est bah euh C'était Virgile je pense Ouais c'était la Virgile jumeau Donc euh ils avaient fait un zombie Et puis après ils avaient perdu leur range C'était euh bah dans Donc oui c'est ce qu'ils sont le plus fort Voilà dans un scrim En point stratégique Euh il y aura aussi pas mal d'autres trucs Il y avait du caillou et bâton je crois Ouais en fun caillou et bâton pour le moment Et là bah pour le moment On a lancé une nouvelle série euh Pour apprendre à connaître chaque membre un parrain Donc voilà je vous invite à aller voir si vous voulez Donc voilà ça a été un peu la prochaine question Quels sont vos projets en cours ? Donc c'est euh Présentation de chacun des membres de la team Euh sinon il y en a des autres en cours comme projet comme ça ? Ouais bah déjà trouver beaucoup d'éditeurs pour des OCE Parce que bon on a beaucoup beaucoup de clips sur BO2 Et on a encore des autres clips sur Warfare 3 qui demandent qu'à être édités Donc ouais trouver des éditeurs pour ça parce que Avoir beaucoup de clips c'est bien mais pouvoir les montrer c'est mieux quoi Donc au passage si vous êtes éditeurs bah proposez-leur si jamais il y aura Il y a un de leurs chaînes dans la description pour aller leur envoyer un petit message prévu Montrer peut-être ce que vous faites Peut-être qu'ils seront intéressés par vous Euh puis en plus je pense que vous aurez pas mal de boulot avec eux Ouais c'est à vous qu'on est pas de tourpeaux nous Avec tous les clips que vous avez que vous m'avez dit quoi Deux mois faire 3 en plus BO2 Ouais BO2 ça pleut en éclipse et on est chaud en ce moment Euh bah sinon aussi quels sont vos futurs projets ? Au niveau ? Bah je sais pas pour un peu tout au niveau de la chaîne Bon la chaîne aussi Mais peut-être la team vous a dit bah faire une land Ca a été clairement dit mais aussi après au niveau de la chaîne Bah au niveau de la chaîne ouais essayer d'avoir Ouais avoir 100 abonnés serait déjà bien quoi Puis monter petit à petit on est pas là pour euh Pour monter super vite quoi Si on monte à notre rythme et voilà on préfère avoir des abonnés Qui donnent des avis sur les vidéos que beaucoup d'abonnés Faire du self for self tout le bazar Donc ouais notre projet ouais monter quoi Monter c'est clairement ça Mais on veut pas monter à tout prix non plus On va avoir vos petites communautés à vous quoi Ouais tranquille pour pouvoir euh Par exemple c'est toujours cool d'avoir une communauté Dessertop parce que quand tu cherches un scrim C'est pas toujours évident sur PlayStation 3 Et qu'il y a beaucoup moins de joueurs sur Xbox Donc ouais si tu peux scrim contre les gens ou faire des scrims Ouais c'est toujours sympa toi Bah au niveau de ça vous êtes pas inscrit aussi au passage à EESport ? Ouais on est inscrit sur 4win, EESport, Code Tournament Et on fait les ODC régulièrement Bah ouais ça se trouve les gens qui regardent ces vidéos ont déjà joué contre vous Euh en fait vous avez fait combien de match depuis Enfin déjà depuis quand vous commencez la compète Et combien de match environ avez-vous fait depuis là ? Alors le nombre de matchs je t'avoue que je voudrais pas te dire Parce que euh on peut faire euh Allez je dirais que par jour on fait De 20 à 30 matchs au moins Par jour ouais je dirais ouais ça Et euh... Quand est-ce qu'on a commencé la compète ? Bah en septembre 2012 Sur Monal en Far 3 on a commencé Tu sais avant j'étais un noob Je savais pas ce que c'était une AR, une SMG Je sais pas ce que c'était le top, le mid Donc je connaissais rien Et puis j'ai appris comme tout le monde Parce qu'il faut pas croire que la compétition c'est dur En soi si on s'y met Si on veut vraiment apprendre bah on apprend Donc voilà on a appris Et puis maintenant on est là où on est Ils sont plus forts que Gotha Non j'ai quand même pas Non j'ai quand même pas Euh... Après bah Contre euh... Quels teams voulez-vous affronter un jour ? Alors je pense que Les teams qu'on rêve d'affronter Bah c'est un peu les grands Genre Epsilon, Millennium Bah Millennium ils sont sur Xbox Donc on aura jamais l'occasion Mais sur PS3 il y a les Epsilon qui sont sympas Enfin qui devraient être sympas à affronter Il y a les Farikos Et ouais tout ça on aimerait bien les affronter Ce serait sympa Donc ouais si on va en LAN On rencontrera des teams Qui sont connus Quand même sur la scène des Certo Donc ouais eux Mais sinon les tops Ca nous ferait plaisir d'affronter les tops Même si on se prend la poudre C'est en perdant qu'on apprend Donc voilà Ah oui aussi au passage J'entends des fois pas mal parler des LAN Xbox Mais est-ce qu'il y en a de PS3 ? Alors ouais les LAN PS3 il y en a très très peu Il faut savoir qu'il y a LAN Inc Je connais pas la prononciation exacte Qui commence à être connue Donc c'est une LAN à 32 slots Donc un slot c'est pour une équipe Et niveau LAN Xbox il y en a vraiment beaucoup Il y a la RGT Il y a la Battle of Amsterdam Il y a la Forwin Les Forwin cette année vont essayer de faire une LAN PS3 Donc ouais Il y a très très peu de LAN PS3 comparé aux LAN Xbox Mais ça commence à se développer Donc voilà Et puis il y a pas aussi je crois des LAN en Belgique ? Bah là où t'es Non il y a pas du tout de LAN en Belgique J'ai déjà essayé de me renseigner Mais il y a vraiment rien quoi Il y a beaucoup de LAN dans le nord de la France Vers Dunkerque Vers l'île là il y a beaucoup de LAN C'est Xbox ? Non c'est PS3 Mais c'est quand même loin Et sinon là où il y a vraiment aussi beaucoup de LAN C'est vraiment dans le sud de la France Il y a la Montpelline Games Donc la MIG sur PS3 Il y a les LAN Inc Euh non les Ouais c'est tout dans le sud je pense J'ai commencé à Cannes cette année En mars Le 11-12 mars si je dis pas de bêtises Donc ouais c'est beaucoup dans le sud de la France Ou dans vraiment le nord Donc ouais voilà Sinon bah raconte un peu l'histoire de la MIR Comment vous êtes tous connus Enfin Alors comment on s'est tous connus ? De base De base base Il y avait Steve, Nuber Et moi vraiment de base Ensuite dans l'ancienne team Il y a Skrillex qui est arrivé Et ensuite il y a Zrivat qui était là en tant que pick up en test avec Zabuki On avait décidé de les tester Puis au bout d'un mois on a engagé Zrivat en quelque sorte Et puis voilà Après on a décidé de créer notre team deserto Et puis une team fun Comme on avait avant Et donc c'est comme ça qu'on s'est connus Sinon pour être connus la plupart Ben Nuber était dans ma première team Steve c'est mon frère Skrillex je l'ai connu en faisant des scrims contre sa team Et on l'a connu Il nous battait Puis on s'est amélioré Puis on l'a battu Puis on lui a proposé de venir dans notre team Et Zrivat c'est celui que j'ai connu par twitter un jour Mais il avait demandé à RT pour faire un défi Pour faire une mob en R&D si je me souviens bien Et je lui avais dit vas-y ajoute moi et tout Puis il m'avait ajouté sur skype Puis on se parlait de temps en temps Puis un jour on se parlait de plus en plus Enfin je me souviens plus exactement Mais je sais que c'est comme ça qu'on s'est connus Et donc voilà Après il est venu dans nos appels Dans nos games Et voilà maintenant On se quitte plus Mais avant votre team c'était bien à te pé Ouais Mais c'était pour les belges hommes Donc vous n'étiez pas tous belges Non mais c'était un nom Mais on n'était pas tous belges non Donc oui il faut savoir aussi que Lio est belge Un joueur compétitif belge comme Agony Attention Futur Agony Non je préfère pas être un futur Agony Vu qu'Agony il se fait virer Mais voilà Sinon bah qu'est-ce que vous aimez dans la compète spécialement ? Alors qu'est-ce qu'on aime ? Bah contrairement au online On va dire tu sais qu'en face de toi T'as une team T'as pas euh... Donc je disais euh... Contrairement au online Tu sais que quand t'es en... En dessert toi tu vas jouer contre des teams Qui sont rodés Donc qui jouent ensemble Depuis un bon bout de temps Ou depuis très peu de temps Mais tu sais que tu joues contre des teams Tu sais qu'ils sont là pour avoir du niveau Et tu sais que c'est pas comme les mecs du online Qui vont jouer bouclier ou quoi Donc euh... Je pense que les deux principales raisons Pourquoi on aime le dessert toi C'est que de 1 C'est strict Niveau des atouts Et des... Des... Allez des... Putain j'irais pas dire des équipements Donc y'a pas de Betty Y'a pas de... De tout ce que tu veux quoi Y'a pas de Betty Y'a pas de bouclier Enfin tu vois ce que je veux dire ? En gros y'a plus les trucs qui font vraiment chier dans l'online Y'a pas les trucs qui te font vraiment chier dans l'online Genre charge électrique Betty Tout ça y'a pas en dessert toi Pas de clé mort Ni rien Pas de score streak heureusement Et sinon qu'est-ce qu'on aime aussi c'est euh... Bah le stress quand t'es en match Et que c'est par exemple 220 à 210 hardpoint Bah tu te dis putain Ce stress faut que je me donne Et crois moi ça nous fait transpirer Ça nous fait crier Ça nous fait hurler C'est... C'est... C'est la magie du dessert toi quoi Et puis après quand vous gagnez Tout le monde jette sa manette Ouais c'est un peu ça quoi C'est... Ou c'était une bonne réaction je pense Euh... Vous enregistrez souvent aussi ben vos... Tout ça vos... Vos... Vos match euh... Les réactions sur Skype Bah ouais on essaye mais... Je t'avoue que garder tous les... Tous les records c'est... C'est un peu chaud quoi Bah sinon bah... Pensez-vous que vous allez toujours faire de la compète Jusqu'à... Je sais pas... Enfin très longtemps quoi En fait ça ça dépend De comment on va nous même évoluer dans nos vies Parce que bon on sait qu'il y a pas toujours Des choix de vie On sait pas ce qui peut nous arriver Je veux dire voilà Demain je peux être paraplégique Ou des trucs ainsi C'est un peu bizarre mais ouais C'est comme ça Et sinon au niveau des Call of Ouais ça dépend comment ça évolue en fait Ça dépend euh... Ça dépend ouais comment ça évolue Niveau... Niveau de la communauté Niveau... Niveau des règles Mais ouais je pense que là on est bien parti Pour un bon moment sur Call of Duty Il faut voir aussi si Call of Duty continue Parce que bon c'est une licence Qui est quand même là depuis hyper longtemps C'est comme le 9ème année de suite Donc ouais Faut voir Faut voir Donc c'est à dire si à un moment S'il s'arrête Vous arrêtez la compète Bah euh... Sur Call of Duty on sera bien obligé Mais après euh... Ouais peut-être qu'on arrêtera la compète Peut-être qu'on arrêtera la PS3 On sait pas... Je sais pas franchement je peux pas dire Tego Mais euh... Ouais ça dépend quoi Ça dépend on verra s'il y a un autre jeu Battlefield ou quoi peut-être Mais franchement je sais pas du tout Pour le moment Call of On est sur Call of On se pose pas trop de questions à ce niveau là J'avoue qu'on s'est jamais posé la question Si un jour on allait arrêter Call of Mais bon on verra On concentrerait plus sur le moment Puis pas trop Et les objectifs à court terme ouais Pas ce qu'il y aura dans un ou deux ans Vraiment Sur euh... Maintenant ou ce qu'il y aura peut-être dans quelques mois C'est tout Ouais pour le moment ouais Pour quelques mois on sait que Black Ops 2 va durer Donc pour cette année on est assuré donc Pas de problème après On va pas encore annoncer de Modern Warfare 4 Mais je me fais pas de soucis pour ça Call of c'est un jeu qui marche bien Qui est en pleine expansion Le Desserto est vraiment en pleine expansion Ils y voient tout Ils voient la pub, l'argent qu'ils peuvent se faire évidemment On va pas se mentir Donc ouais je pense que c'est parti pour un bon moment Euh... Sinon j'avais une autre question Mais je viens de complètement oublier Euh... A peu près pratiquement tout répandu donc euh... Au passage euh... Bah déjà pour toi Euh... Non voilà je me suis perdu la question Non bon On va arrêter là je pense Ou c'est peut-être d'autres trucs à dire Bah juste euh... Big up à ma team si tu regardes la vidéo Et euh... Big up à tous les gens qui nous soutiennent Et qui croient en nous Voilà c'est tout Au passage pour les autres Mir Qui regardent la vidéo Euh... Vous pouvez aussi après vous mettre des commentaires Sur les questions que j'ai posées Parce qu'en même temps Sur certains trucs peut-être Vous avez pas les mêmes avis car euh... Ouais ouais je suis d'accord Voilà donc euh... Là il y va plus... Mais je pense que c'est plus Parler en général pour toute la team Ouais j'ai fait un avis général Mais bon évidemment Les avis euh... Diffèrent Donc euh... Pas sûr de mettre vos avis Et puis peut-être après je vais mettre aussi Dans la description par rapport euh... Euh... Où gens qui mettraient Enfin ceux de la team de genre Zeri, Steve ou autre Comme ça quand les gens viendront On pourra aussi voir l'avis des autres personnes Euh... Ben voilà Ben sinon ben... Moi je vais te dire euh... Salut hein... Ben merci de m'avoir invité et ben à la prochaine Tego Ouais... Merci aussi d'être venu Et puis ben à la prochaine Et ben moi je vous dis à tout de suite Pour mes fin de vidéo habituelles A la plus Mission terminée Belle victoire Et bien on se retrouve pour une petite petite vidéo habituelle Et comme tu dois y aller mon tutor et mon Facebook les liens sont dans la description Pour ceux d'un me suivre sur ces différents liens ça me ferait énormément plaisir Ensuite on va au gauche sur une petite vidéo qui défilait C'est ma dernière vidéo à mon celui-ci C'est une vidéo sur Naruto Ultimate Ninja Storm Génération J'étais accompagné euh... Euh... Avec Misto Et euh... C'était une vidéo ben on jouait que des filles Avant la sortie de Storm 3 Qui est dans un mois environ même un peu moins euh... Donc au passage aussi Si vous voulez voir cette vidéo Euh... Ben si vous cliquez sur la vidéo qui défile Il y a une invitation Ou dans la description Pour ceux qui sont sur smartphone ou tablette Il y a aussi le lien dans la description Donc voilà Ensuite si toi t'as un nouveau Que t'aimerais savoir la sortie de mes prochaines vidéos Ben je t'aide tout simplement à t'abonner Tu sais comment faire hein Sur le dessus de la vidéo t'as le truc S'abonner Soit sur le haut de Naruto T'as aussi une invitation Tu cliques dessus Tu seras directement abonné à mes vidéos Donc voilà Ensuite ben j'espère que cette vidéo vous aura plu Que pour euh... Enfin pour le lancement de mon concept Que j'avais fait l'explication il y a euh... Vers le mois d'août Euh... J'espère que ça s'est bien passé Pense à donner vos avis Euh... Qu'est-ce que je devrais améliorer pour les prochaines fois Qu'est-ce que je devrais un peu éviter Euh... Enfin faudra... Je pense que c'est pas vraiment parfait Peut-être de... Euh... Quelques fois ça sera mieux Que ce sera peut-être euh... Mieux à... Enfin... Ce sera peut-être plaisant à écouter Enfin bref Mettez euh... Enfin mettez des commentaires Euh... Pensez aussi à aller regarder leur chaîne de la MyRevenge Comme j'ai dit euh... Dans l'explication du concept j'ai pas fait ça pour rien J'aimerais bien que vous allez un peu regarder ce qu'ils font Si ça vous plaît bah abonnez-vous Mettez des j'aime Si ça vous plaît pas bah... Petite lore au passage Pourquoi est-ce que ça ne vous plaît pas Bah ça pourrait peut-être un peu leur intéresser Au passage Il ne faut pas que des vidéos sur euh... Le deserto Ils font aussi quelques vidéos fun En zombies Peut-être d'autres jeux Enfin pour le moins il y a que du Call of Peut-être au passage ils font euh... Sur d'autres jeux Euh... Donc voilà Enfin bref Pensez à aller visiter leur chaîne A vous abonner si ça vous plait A mettre des j'aime Si ça vous plait bien sûr Si ça vous plait pas Mettez pas des j'aime pas Je suis pas là pour Leur apporter des j'aime pas Mais par contre Mettez-leur des commentaires De ceux qui ne vous plaît pas Dans ceux qui font Donc voilà Ensuite bah moi euh... Tout ce que je veux dire C'est rien d'autre Sauf au passage Si ça vous intéresse Peut-être dans le prochain Bah découvrant de jeunes guenines Euh... Youtubeur Bah le lien est dans la description De la vidéo explicative de mon concept Donc comme ça vous saurez comment faire euh... Pour être l'un des prochains Ou l'une des prochains Ou euh... Les prochains Parce que si vous êtes aussi Une chaîne de team Une chaîne communautaire aussi Comme la Malrevenge Bah... Vous pourrez aussi passer Donc voilà Si c'est tout pour moi Tout ce que j'allais dire Bah c'est rien d'autre Sauf à la prochaine Non, pensez au j'aime Au commentaire Un lien en la description Et c'est tout Allez à la prochaine Portez vous bien Et tchou Tchou J'es parti Sous-titrage ST' 501